Et Agnès Lebrun, maire de Morlaix dans le Finistère, tout le monde le sait mais je le précise quand même, et qui est rapporteur de la même commission éducation de l'AMF. Donc je vous donne tout de suite la parole pour introduire ce forum. Merci, merci beaucoup, merci monsieur le ministre. L'année dernière vous nous aviez déjà fait l'honneur de votre présence et nous avions énormément apprécié le temps que vous aviez pris pour répondre aux questions des maires. Merci aussi à tous ceux qui participent à ce forum. Alors je crois que la dernière fois on avait fait ça aussi, on avait fini debout parce que c'était un peu difficile de voir tout le monde. Pardon pour le léger retard qui était lié à la circulation routière. Monsieur le ministre, avant de vous donner la parole parce qu'on est là plus pour vous écouter que pour nous entendre nous. Bien sûr les maires sont confrontés très directement à la baisse démographique puisque c'est une réalité incontestable et objective et qui induit naturellement de repenser finalement l'aménagement du territoire et dans l'aménagement du territoire et à la place de l'école. Pendant des décennies, un peu plus même, chaque commune a vécu autour d'un noyau central qui en gros était la mairie, l'église, le bureau de poste et bien sûr l'école. La question est de savoir si nous devons continuer comme ça ou bien si nous devons évoluer. Comment évoluer ? Est-ce qu'on doit évoluer de manière un peu coercitive ? Ou est-ce que l'on doit évoluer en se mariant si on se désire ? Comment faire ? Comment gérer toutes les situations qui découlent éventuellement de ces rapprochements ? Il y a beaucoup d'endroits en France où il y a déjà des RPI qui ne sont pas nécessairement liés au transfert de la compétence à l'intercommunalité. Ce n'est pas forcément comme cela. On connaît même des RPI, des regroupements pédagogiques qui fonctionnent sur la base de deux intercommunalités, voire de deux départements différents. Tous les cas sont dans la nature et c'est une heureuse nouvelle d'une certaine façon parce qu'elle témoigne bien, tous ces cas témoignent bien de la diversité de notre territoire. Ce n'est pas du tout un message mais un petit peu subliminalement quand même, l'idée que ce que nous demandons avant tout c'est le respect de la spécificité et de considérer que tout ce qui est bien dans un endroit n'est pas forcément bien dans un autre. parce que ce qui découle de ces situations nouvelles souvent sont identifiés ou pas. Les temps de transport, les modes de transport, les réseaux, qui paye quoi ? Ça vaut aussi pour les rapprochements des écoles adossés au collège par exemple, qui étaient dans la loi. Qui gère quoi ? Qui est le référent ? Qui est l'interlocuteur ? Les maires ne perdant jamais de vue et c'est ma conclusion, ne perdant jamais de vue que la première personne que vient voir un parent d'élève quand quelque chose ne va pas, eh bien c'est le maire après avoir vu le directeur d'école. Donc il nous faut évidemment des réponses. Mais tout cela dans un esprit de, non pas de conservatisme rabougri, mais bien de l'idée que les choses peuvent ou doivent évoluer. Mais avec nous c'est mieux, pour que ce soit efficace. Voilà, j'ai essayé de faire très vite pour rattraper le temps perdu et je me propose de vous passer directement la parole pour nous dire tout ce que vous avez envie de nous dire. Et ensuite nous passerons la parole à nos témoins qui sont nos deux collègues. Trois collègues, pardon, excuse-moi Émilie. Bien, je vais quand même me mettre debout pour mon propos liminaire et puis après je m'asserrai. En tout cas bonjour à toutes et à tous. Merci Madame la Vice-présidente, merci Mesdames et Messieurs les maires. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, c'est plutôt un moment que j'attends avec plaisir. L'année dernière en effet on a eu un moment je pense très utile, interactif. C'est l'occasion pour moi de répondre à vos questions. Je vais donc d'abord dire quelques mots mais pas trop long pour laisser un large temps à l'échange. Est-ce que vous souhaitez me poser comme question ou me faire passer comme message ? Mais d'abord j'adhère totalement à l'esprit de tout ce que vous venez de dire. On est bien en face là-dessus et vous le savez puisqu'il y a un dialogue continu avec l'AMF toute l'année. Je considère toujours que l'éducation nationale et les maires nous sommes dans un même bateau. C'est très important qu'on soit conscient de cela et qu'on partage cet état d'esprit. Vous n'avez pas des objectifs différents du mien et mes objectifs sont conformes aux vôtres. Autrement dit on a envie d'une école primaire qui marche bien, on a envie qu'elle irrigue le territoire, on a envie d'une dynamique de l'école primaire, on a envie d'une dynamique des communes et a fortiori des communes rurales puisque c'est pour elles que se posent les problèmes que vous avez mentionnés. Je parlerai évidemment de l'urbain et du rural et de toutes les particularités mais d'emblée je veux dire que je suis totalement d'accord et pas pour le principe de vous faire plaisir mais parce que je suis totalement convaincu du fait qu'on doit avoir des solutions différentes en fonction des situations. C'est vraiment le principe que je dis à chaque recteur, à chaque inspecteur d'académie, à chaque IEN. J'espère que c'est ce que vous constatez sur le terrain, vous me direz si ça n'est pas le cas mais en tout cas c'est ça le but. Ma manière de le résumer, tel que je le dis aux inspecteurs de l'éducation nationale, c'est que je préfère l'esprit de finesse à l'esprit de géométrie. Autrement dit l'objectif c'est toujours de considérer qualitativement les situations parce que toutes les situations sont différentes. Une commune de montagne n'est pas dans la même situation qu'une commune de la plaine, qui n'est pas dans la même situation qu'une commune urbaine, etc. Tout ceci évidemment dans un aspect aussi d'équité territoriale, c'est-à-dire qu'on doit évidemment répartir nos moyens d'une manière qui reste équitable, pas parfaitement égalitaire mais en tout cas équitable dans l'ensemble du pays. D'emblée d'ailleurs je voudrais contredire ce qu'on entend parfois, c'est-à-dire que les communes rurales ne bénéficient pas de moins de moyens que les communes urbaines, même avec les mesures d'éducation prioritaire que nous avons prises. C'est tout l'inverse. Aujourd'hui les taux d'encadrement sont nettement plus favorables à l'école primaire rurale qu'à l'école primaire urbaine. Donc tous les discours qui consistent à opposer la ville et la campagne sont à mon avis des discours totalement contre-productifs. Aujourd'hui nous mettons plus de moyens dans la ruralité que dans la ville. Ce qui est sûr c'est qu'on a un problème démographique en France. On a 50 000 enfants qui manquent à l'appel chaque année. Ça c'est un vrai sujet dont on parle trop peu à mon avis. Et ces 50 000 enfants, ils sont notamment en milieu, qui ne sont pas là si je puis dire, s'ils avaient existé, auraient notamment été dans la ruralité. Et donc à mes yeux le vrai sujet structurel stratégique profond pour le monde rural c'est comment on contribue à un rebond démographique dans les villages et les petites villes qui connaissent un problème démographique. Et donc on retrouve les lieux centraux de la commune. Comment est-ce que nous tous, tous ensemble, Etat avec les collectivités, nous contribuons au rebond démographique général. Et notamment au fait que des jeunes couples ont envie d'aller s'installer dans un village ou dans une petite ville parce que l'école fait envie. Et c'est là que nous sommes dans une démarche de partenariat complet. qui est non seulement une démarche, disons, quantitative sur les moyens que nous mettons dans l'école, mais aussi et encore plus une démarche qualitative, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée une école qui fait envie, une école qui fait qu'en tant que parent d'élève, vous avez envie d'y aller. Alors il y a d'abord un premier argument qui est fondamental et que je martèle en permanence, c'est que l'école primaire rurale fait plus réussir les enfants que l'école primaire en général, il faut le dire. Et pour toute une série de raisons, elle est plus humaine, il y a plus de dialogue, et puis elle a un meilleur taux d'encadrement aussi. Bref, elle fait plus réussir. Et ça, toutes les études le démontrent. Maintenant, il y a évidemment des différences d'une école à l'autre. L'école primaire rurale fait plus réussir, c'est moins vrai du collège, il faut le savoir. Le collège rural fait moins réussir que le collège urbain. Donc là, il y a effectivement quelque chose à regarder. Mais en tout état de cause, l'école primaire rurale attire non seulement parce qu'elle fait mieux réussir, mais elle attire aussi quand elle est dynamique, quand elle est tonique, quand elle a un projet à proposer. Là, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, il peut arriver que l'école primaire rurale soit multiniveau. Et très souvent, on me dit « Ah, c'est quand même embêtant, monsieur le ministre, on n'a pas assez de moyens, ça nous oblige à avoir des écoles, des classes multiniveaux ». En réalité, sur le plan pédagogique, une classe multiniveau, c'est une très bonne chose. Quand c'est bien fait, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas le voir comme un problème, mais au contraire, comme un levier pédagogique. Deuxièmement, les écoles primaires rurales peuvent être parfaitement innovantes et même à l'avant-garde de ce qui se fait sur le plan pédagogique et éducatif. Et donc, là aussi, l'éducation nationale est faite pour accompagner les communes et les communautés éducatives sur ces sujets. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des projets particulièrement modernes, particulièrement enthousiasmants en milieu rural. Et les exemples sont Légion. J'ai encore inauguré il y a quelques jours dans le Cher une école toute nouvelle, magnifique, qui fait envie et qui contribue en effet au rebond que connaît cette commune qui a beaucoup investi dans son école. Ce qui est très important, c'est que les décisions d'investissement et décisions de dynamique pédagogique, donc des décisions qui relèvent de la commune et des décisions qui relèvent de l'éducation nationale, soient convergentes parce qu'il n'y a rien de pire qu'il y a eu un fort investissement d'une commune et qu'ensuite, en réalité, il y a de moins en moins d'élèves et que l'éducation nationale ne peut pas suivre la dynamique qu'a souhaité le maire. Mais en tout état de cause, on doit avoir des logiques qualitatives partagées et c'est, je dirais, la doctrine de l'éducation nationale aujourd'hui. Cette approche qualitative, elle se traduit par des stratégies qui sont écrites. Dans 65 départements de France, aujourd'hui, nous avons des contrats ruraux pour l'école primaire et ces contrats départementaux ruraux de l'école ont vocation à être de plus en plus fins et stratégiques. Ce n'est pas seulement on vous garantit X postes au cours des trois années suivantes où on a une vision pluriannuelle purement quantitative. Non, c'est aussi une vision qualitative, c'est-à-dire comment nous, éducation nationale, accompagnons les communes dans leur stratégie démographique et leur stratégie de développement pour l'école. Pour moi, ce point-là est absolument essentiel parce qu'on doit avoir une vision sur plusieurs années de ce que l'on fait pour qu'il y ait un dynamisme de l'école primaire rurale. Donc, comme vous le voyez, l'objectif, c'est vraiment de contribuer tout simplement au développement de l'école et que ce développement de l'école soit central dans vos stratégies de développement des communes. Maintenant, je voudrais inscrire ça dans une vision plus globale qui est, au fond, qu'est-on en train de faire pour l'école primaire en France aujourd'hui ? Premièrement, l'école primaire est définie de manière très claire et très volontariste comme étant la première des priorités. Vous avez déjà sans doute entendu dire cela, mais c'est une véritable priorité dans tous les sens du terme, y compris dans le sens budgétaire, puisque nous continuons à créer des postes à l'école primaire alors même qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, moins d'enfants chaque année à l'école primaire, ce que, par ailleurs, on peut regretter. Le fait est que sous ce double effet, c'est-à-dire baisse démographique et création de postes, nous garantissons à chaque département de France, que dans chaque département de France, a fortiori les plus ruraux, le taux d'encadrement s'améliore d'année en année, rentrée après rentrée. Autrement dire, en moyenne, le nombre d'élèves par classe s'améliore département par département. Cette vision pour l'école primaire n'est pas seulement une vision budgétaire. Cette augmentation des moyens pour l'école primaire est au service d'une politique qualitative qu'on peut décrire assez rapidement. D'abord, l'importance décisive de l'école maternelle. C'est un thème sur lequel je vais parler toujours plus parce qu'il est tout à fait démontré que les premières années de la vie sont décisives pour le développement de l'enfant. Et si on veut vraiment aller à l'encontre des inégalités sociales et faire que tous les élèves prennent un bon départ dans la vie, c'est de zéro à trois ans, d'une part, pour la politique de petite enfance, mais ensuite, en maternelle, en CP et en CE1, que se jouent des choses absolument fondamentales. D'où les politiques menées. C'est notamment l'instruction obligatoire à trois ans. Ça permet d'amener 25 000 élèves de plus par an à l'école. Avant-hier, j'étais en Meurthe-et-Moselle. J'étais dans une école à quelques dizaines de kilomètres de Nancy. Donc en milieu plutôt rural. J'avais encore le cas d'une famille de trois enfants très défavorisés. Les deux premiers n'ont pas été à l'école maternelle, sont arrivés directement en CP. Et quand ils sont arrivés en CP à six ans, ils avaient déjà des retards de vocabulaire tellement importants qu'encore quelques temps plus tard, ça n'était pas rattrapé. Et peut-être que ça ne le sera jamais vraiment. Parce qu'il y a des choses qui s'ancrent très tôt dans la vie. Le troisième enfant de cette famille, à trois ans, c'est l'instruction obligatoire à trois ans. Cette année, cet enfant est en maternelle. Ça démarre bien. Et l'école maternelle va rattraper ce qui doit l'être. C'est bien ça le sens de l'école de la République, que de jouer ce rôle de compensation d'inégalité qui existe dans le milieu familial. Puisque quand vous arrivez à l'école, vous pouvez avoir une différence de maîtrise de vocabulaire qui va de 1 à 4, d'un enfant à l'autre, en fonction des circonstances familiales. Donc, accent mis sur l'école maternelle, qui est aussi un accent qualitatif. Je connais plusieurs communes rurales qui ont des projets d'école maternelle ultra dynamiques, avec de l'importance accordée à l'éducation artistique et culturelle, avec des approches qui peuvent être de type Montessori ou autre. Chacun peut avoir... Chaque école peut développer sa vision. Le fait est que c'est des écoles maternelles dynamiques. Et puis, il y a le CP et le CE1. On parle évidemment toujours de la mesure phare, c'est-à-dire le dédoublement des classes de CP et de CE1. L'année dernière, quand je vous en parlais, ça touchait 160 000 enfants. Cette année, c'est 300 000, donc 2 fois 150 000, 20% d'une génération. Et vous le savez, on commence à avoir les premiers résultats de cette politique qui se mesure au travers des évaluations de CP et de CE1 que nous faisons depuis 3 rentrées, donc en début d'année. Et ces évaluations de CP et de CE1 nous permettent de voir que nous avons su améliorer le niveau en 2 ans des élèves de CP, puisqu'on voit une amélioration en début de CE1. On ne voit pas encore d'amélioration en début de CP, ce qui nous montre qu'on a encore tout un travail à faire pour l'école maternelle. Mais l'amélioration en début de CE1 nous montre premièrement que nous avons amélioré le niveau général du pays en lecture et en calcul. Deux, que nous avons réduit l'écart entre les territoires les plus défavorisés, les 20% les plus défavorisés, et les autres. Donc ces deux effets sont très, très encourageants. C'est la première fois qu'on peut tenir un discours de ce type en France depuis 20 ou 30 ans. C'est la première fois qu'on a des éléments très robustes, très scientifiques, nous permettant de monter qu'on est en train d'être sur une bonne pente. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est des résultats extrêmement encourageants. Cette politique du CP et du CE1 n'est pas que pour les réseaux d'éducation prioritaires. Elle est évidemment particulièrement accentuée pour eux, mais elle est vraie pour toute la France. Notamment les nouvelles politiques pédagogiques sont évidemment pour toute la France. Et puis les mesures annoncées par le président de la République en avril à l'issue du grand débat sont pour toute la France, notamment pas plus de 24 élèves par classe en grande section, en CP et en CE1. C'est vrai d'ici à la fin du quinquennat et nous le ferons partout en France. Nous avons commencé à le mettre en oeuvre dans plus déjà de la moitié des écoles de France. Donc c'est évidemment des mesures qui ont un impact sur le sujet le plus important, c'est-à-dire les premières années. Je reviens un instant sur les évaluations de CP et de CE1 parce qu'il est important qu'elles soient dans votre radar, si je puis dire, que ce soit quelque chose que vous connaissiez bien, parce que c'est un sujet de liaison entre l'école et la famille. Les évaluations de CP et de CE1 qui ont été conçues de manière très scientifique et qui nous permettent de tirer l'avantage d'être un grand service public de l'éducation nationale, parce qu'il n'y a pratiquement aucun pays au monde qui peut faire ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire de se dire qu'on veut que tous les élèves d'une génération passent tous la même évaluation et qu'on ait ainsi une idée extrêmement précise du niveau en grammaire, du niveau en calcul, du niveau en connaissance des nombres, etc., de tous les enfants de France d'une même génération. Et on fait ça en début de CP, en milieu de CP au mois de février et en début de CE1. Donc un enfant qui rentre en CP va être trois fois évalué dans son parcours à 6 ans, 6 ans et demi, à 7 ans. Et on a donc un portrait de l'enfant très précis. C'est important que chacun soit conscient de ça. Ça signifie que chaque professeur de France, de CP et de CE1, est en situation de recevoir la famille, de commenter le résultat de l'enfant et de regarder les forces et les faiblesses et de voir comment famille et maître ou maîtresse ensemble, on va vers les progrès de l'enfant, comment on se donne une stratégie vis-à-vis de l'enfant. Ce point-là est essentiel parce que c'est un changement aussi de la relation avec les parents. C'est une occasion de venir à l'école. C'est une occasion de parler de manière très détaillée de l'enfant. C'est tout ceci que nous recherchons. Et bien sûr, le maire ou la mère n'est pas bien loin dans tout ça, surtout si on est dans une commune de petite taille. C'est donc très concret et c'est un levier très important. Enfin, pour l'ensemble de l'école primaire jusqu'au CM2, c'est une politique pédagogique rénovée. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, y compris des évolutions liées à la loi pour l'école de la confiance, notamment en termes de formation initiale et de formation continue. Mais enfin, je dis toujours que si je devais réduire mon champ de compétences, en général, ce n'est pas une proposition que fait un ministre, mais si je devais réduire mon champ de compétences, je serais ministre de l'école primaire. Autrement dit, c'est mon sujet principal. J'ai d'autres sujets, vous le savez, mais c'est le sujet fondamental et on est en train de le prendre cran par cran. Chaque fois, mon objectif est d'associer le monde des maires à tout cela. J'ai bien conscience que c'est par notre alliance que nous arrivons à progresser. Je crois que vous pouvez mettre témoin que nous le faisons avec l'AMF, avec beaucoup d'assiduité, si je puis dire, et que pour nous, c'est important de réussir ce lien avec les maires. Je souhaite que ce soit le cas, évidemment, dans chaque territoire, que cela se vérifie. On peut toujours s'améliorer sur ces sujets, mais mon but, c'est bien entendu que ce soit une politique conjointe entre les maires et l'éducation nationale. C'est notre intérêt à tous, qu'il en soit ainsi. Il n'y a pas de raison de faire autrement. Et puis, il y a des opérations qui, parfois, sont des occasions d'associer les maires. Je vois que je suis moins court que ce que j'avais promis, donc je vais m'arrêter. Mais je voudrais en citer quelques-unes. Il y a des mesures de nature sociale. Il y en a qui sont de nature, parfois, disons, éducative. Je voudrais insister sur les mesures éducatives. Le fait de distribuer les fables de La Fontaine à tous les élèves de CM2. Vous savez qu'on fait à 800 000 exemplaires les fables de La Fontaine, illustrées par un illustrateur de très grande qualité qui change chaque année. C'était Vouch cette année. Qui est-ce qui a vu ça ? Qui s'est rendu compte de ça ? D'accord ? J'espère que l'année prochaine, toute la salle lèvera le doigt parce que j'ai écrit à tous les maires de France. Je crois pour dire que nous faisions ça. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie concrètement que chaque école primaire de France reçoit son stock de fables de La Fontaine, fait une remise solennelle en fin d'année, qu'il y a toute une visée pédagogique derrière ça. Par exemple, l'étude des fables en début de 6e. Et que surtout, c'est l'occasion d'un événement convivial avec pourquoi pas les parents. Mais en tout cas, le maire est plus que bienvenu pour faire lui-même ou elle-même la distribution. Et que c'est évidemment aussi une promotion de la lecture au passage. Je donne ça comme exemple. Ce n'est pas que symbolique. C'est quelque chose qui fait qu'il y a des enfants qui n'ont aucun livre à la maison qui reviennent avec ce livre et qui les marquera pour la vie. Donc, c'est des choses qui, en réalité, peuvent sembler marginales et qui, en réalité, sont très importantes et qui associent éducation nationale et commune. Deuxième exemple éducatif est toujours autour de la lecture. L'encouragement des bibliothèques d'école. Nous consacrons 2 millions d'euros par an à cela. Et on est en soutien des projets que vous pouvez avoir de bibliothèques dans les écoles primaires rurales, notamment. Enfin, il y a les mesures sociales. Les mesures sociales, c'est le petit déjeuner gratuit, notamment au point aussi qui est non seulement pratique, mais qui est éducatif, parce que le but n'est pas de déresponsabiliser les acteurs, mais au contraire, que ça s'accompagne d'une éducation au goût, d'une sensibilisation des familles et qu'on atteigne un objectif social qui est que les enfants ne doivent pas commencer la journée le ventre vide, ce qui est un problème de société aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que si c'est le cas, ils n'apprennent pas bien et que de toute façon, ce n'est pas une bonne chose. Je passe sur d'autres sujets, peut-être pour terminer sur le plan mercredi. Et comme vous le savez, je suis ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ce qui fait que nous avons aussi un levier très important sur les enjeux de temps périscolaire. On doit avoir une vision complète du temps de l'enfant. C'est les mères qui sont particulièrement bien placées pour avoir cette vision complète du temps de l'enfant et pour, en lien avec l'Éducation nationale et la jeunesse, être en situation de proposer des activités. Lorsqu'on a pris la mesure de donner le choix aux mères d'être à 4 jours ou à 4 jours et demi, l'une des choses, en constatant que beaucoup de communes allaient vers 4 jours, ça a été de faire le plan mercredi. Et ce plan mercredi s'accompagne d'un plan de soutien. Vous le savez, on est passé de 55 centimes par élève et par heure à 1 euro par élève. Et bien cette mesure de soutien aux communes a fait qu'aujourd'hui, il y a un relatif succès du plan mercredi. Vous êtes plusieurs milliers à être entrés dans ce plan mercredi. Et l'objectif est d'avoir des activités périscolaires riches pour tous les enfants de France et avec une attention particulière évidemment aux territoires les plus défavorisés, urbains ou ruraux. Donc il y a une série de mesures qui sont des mesures sociales, de partenariats entre les collectivités locales et l'éducation nationale et qui toutes nous ramènent à une vision, je le crois, complète de l'enfant du point de vue du temps et du point de vue de l'espace et qui font que je pense qu'on a fait quelques progrès importants depuis 2 ou 3 ans. De nombreux progrès restent à faire et on les fera aussi sur la base de journées comme celle-ci, c'est-à-dire en s'écoutant les uns les autres et en étant capables d'aller de l'avant dans l'intérêt de notre pays et de chacun de ses enfants. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci pour ce survol. Je pense qu'évidemment tout cela va être très développé, notamment dans les échanges avec la salle. Je vais redonner la parole à Jean Pottier parce qu'il est le journaliste qui reprend la parole et qui la prend surtout pour délimiter, enfin donner à chacun la possibilité de s'exprimer. Juste une phrase quand même. Vous avez donné un exemple, monsieur le ministre, qui me semble extrêmement illustratif de la nécessité que nous avons de nous parler constamment, avec assiduité, avez-vous bien voulu dire ? Oui, avec assiduité, avec constance et tout le temps. L'exemple des fables de La Fontaine. Vous avez vu la réaction dans la salle. Personne ne contestera cette idée et je crois même pouvoir dire que tout le monde a envie de l'applaudir à deux mains. Nous sommes beaucoup à distribuer, par exemple, des dictionnaires au CM2 pour qu'ils aient un viatique quand ils entrent en 6e et on le fait sur des fonds communaux et nous sommes très fiers de le faire et on le fait à travers des cérémonies, comme vous l'avez dit, très symboliques, de remises, etc. Sauf que si on faisait un test ici, je pense pouvoir dire que la grande majorité des maires présents, mais si on faisait un échantillonnage objectif, on n'y arriverait au même résultat, ça ne s'est pas produit comme vous auriez voulu que cela se produise. Donc il faut l'entendre, il faut bien comprendre que nous aurions bien voulu être à vos côtés pour accompagner cette mesure que nous apprécions et qui va exactement dans le sens de toutes les mesures que nous pouvons prendre nous-mêmes dans nos compétences pour accompagner les familles et accompagner nos plus jeunes administrés dont nous avons évidemment un immense souci. Enfin, on essaie de les entourer du mieux que nous pouvons. Sauf que, moi, de cérémonie, personne n'en a vu. Les stocks ont dû arriver, ça serait intéressant de savoir où et ont été distribués dans quelles conditions. J'ai une petite idée là-dessus, mais je ne voudrais pas avoir l'air de savoir ce qui se passe partout en France parce que j'imagine qu'il y a quand même des endroits où ça s'est bien passé. Sauf que les endroits où ça s'est bien passé sont probablement extrêmement minoritaires par rapport aux endroits où ça s'est non pas mal passé, mais où rien ne s'est passé. Et c'est dommage, vous voyez ? C'est pour ça que c'est dommage. parce que parmi vos idées, tout le monde reconnaît à la fois votre sincérité, votre conviction, et au-delà de ça, la volonté que ça se passe dans le même sens avec des vrais points de convergence avec nous. sauf que le chemin, en cours de route, tout ça s'effrite et bien souvent, à l'arrivée, ça n'est plus ce que vous avez espéré et ce que nous avons nous-mêmes souhaité. Voilà. Je vous redonne la parole à Jean Potier. Peut-être juste ajouter, Agnès, que vous avez dit que vous préfériez en effet l'esprit de finesse à l'esprit de géométrie et vous avez bien raison. Moi, je souscris, Agnès. Je fais très attention à l'éducation comme tous les 36 000 maires de France dans ma commune et je n'ai pas entendu parler de ce dispositif. Par contre, quand nous, on offre un livre aux enfants, c'est plutôt autour de la fin de l'année, on a parfois des enseignants qui disent « Ah oui, oui, mais pas le petit mot dedans qui dit que c'est le maire qui l'a offert ». Enfin, un peu plus de porosité, de souplesse, de fluidité entre nous seraient les bienvenus. Tout à fait exact. Bon sujet de débat. Donc, première séquence. Donc, les maires face aux enjeux d'un maillage territorial scolaire de proximité et de qualité. Donc, durant cette première séquence, on va parler effectivement de l'école en milieu rural. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment les conventions ruralité. Donc, on va avoir une belle illustration avec une seconde convention. Donc, a priori, ça marche si on est déjà à la seconde. On parlera aussi des questions de l'école de la loi sur l'école de la confiance avec l'impact sur la scolarisation dès l'âge de 3 ans et notamment l'impact pour les écoles privées pour les communes et notamment les questions de financement. On sait que c'est un sujet sensible. Donc, on abordera ce sujet aussi. On parlera aussi de la place des écoles privées sous contrat ou hors contrat parce qu'on va avoir un exemple et d'une école privée hors contrat dans le maillage scolaire. On voit que dans certains endroits, elles sont de plus en plus importantes. Donc, il faut se poser la question. Donc, je vous présente tout de suite nos 3 intervenants. Ça résume les thématiques que j'ai abordées. C'est à peu près les 3 interventions. Donc, Alain Sens, vous êtes maire de Rébenac, dans l'Aveyron et vous êtes dans l'Aveyron. Dans les Pyrénées-Atlantiques. Quelle erreur ? Ce matin, j'animais un forum où il y avait le président des maires de l'Aveyron. C'est pour ça que j'ai fait cette confusion. En plus, on en a parlé tout à l'heure avec la spécificité de zone de montagne. Tout à l'heure, vous avez dit qu'une commune en pleine et en montagne, ce n'était pas tout à fait la même chose. C'est le moins qu'on puisse dire, notamment sur les distances. Et je fais cette erreur tragique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous êtes également maire de l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques et non de l'Aveyron. Donc, comme je disais, vous allez nous parler de votre convention de ruralité. Vous êtes à la seconde. Second intervenant, Eric Viau, vous êtes maire de la Bussière dans la Vienne. Et donc, sur votre commune, vient de s'ouvrir une école privée hors contrat. Et ce contexte, vous m'avez dit que votre école publique avait été fermée il y a déjà bien longtemps, en 1991. Vous vous êtes battu comme un beau diable pour essayer d'en avoir une autre par la suite. Bon, sans réussite, cette solution s'est présentée et vous nous expliquerez comment et comment ça se passe. Et troisième intervenante, Émilie Cuchel, adjointe à l'éducation de Brest. Donc, vous allez nous parler d'un partenariat déjà ancien dans votre ville avec les écoles privées, comment ça fonctionne, comment vous conventionnez. Et effectivement, pour revenir à cette question des maternelles privées et l'impact que ça a pour la ville. Donc, M. San, je vous redonne la parole. Si vous avez un micro. Je remercie M. le ministre parce que j'ai quelques petits soucis articulaires. Donc, la station de boue m'est pénible. Et comme j'ai oublié de parler avec des gens dans le dos, je me mets à côté de lui. Vous voyez ? Donc, oui, expliquez-nous. Alors, donc, première convention ruralité signée en 2016. Peut-être, sans y passer trop de temps, mais avant, quelles étaient les relations moins bonnes qu'aujourd'hui, j'imagine ? Je vais le dire, mais bon, déjà, plantons le décor, quoi. Donc, maire de Rébénac, dans la vallée d'Ossos, une des plus belles vallées périnéennes, bien entendu, et donc, avec une spécificité départementale assez prégnante, deux identités très fortes, le Basque et le Béarné, l'Occitan. Le constat dans l'épriné atlantique. Un département avait 546 communes, dont 340 communes, M. le ministre, avec au moins une école sur leur territoire. Huit communes avec une classe, une école à classe unique, isolée. Parce qu'il faut savoir, quand même, que dans nos pays de montagne, nous avons des villages qui survivent et grâce à cette école, avec certes des petits effectifs, mais je suis content d'entendre dire que les résultats sont là, assez avant tout pour l'intérêt de nos enfants. Donc, près de 44 000 enfants scolarisés dans le 1er degré à la rentrée de septembre 2020. Une baisse significative, comme partout, des effectifs scolarisés dans le 1er degré, 46 000 enfants scolarisés en 2010, projection à la rentrée 2020 d'environ 43 800 enfants, soit une perte de 2100 élèves dans notre département en l'espace de 10 ans. Un département, comme je le disais, avait des contraintes géographiques, 153 communes en zone de montagne, 410 communes classées en zone rurale, sachant que votre maison, monsieur le ministre, ne considérait pas les Pérides Atlantiques comme un département rural, mais ils ont rectifié le tir depuis. Et enfin, deux communes avec quartier classées en zone d'éducation prioritaire et des contraintes liées, comme je disais, au bilinguisme avec enseignement en langue basque et en langue béarnaise occitane. Il faut faire très attention. Il y a l'occitan, mais il y a le béarnais aussi. Comme tous les territoires, à chaque année rentrée scolaire, à chaque élaboration de la carte scolaire, les fermetures de classes étant très mal vécues par les élus. Je suis membre de la commission départementale de l'éducation nationale et il est vrai, ça devenait de plus en plus insupportable. On était une chambre d'enregistrement. On apprenait les fermetures le jour de cette CDEN. Imaginez le désarroi de ces élus locaux. La mise en oeuvre de la convention ruralité. Lorsque le projet de la convention ruralité a été annoncé dans le département, en janvier 2016, les élus locaux ont tout d'abord très mal accueilli ce nouveau dispositif, estimant qu'il visait à favoriser la réduction du nombre de postes et donc suppression de classes à très courte échéance. Les difficultés. Rapport de force et tension avec le refus des élus de l'association départementale des maires ruraux et du conseil départemental d'être signataires de la convention. Des débats houleux lors de nos conseils d'administration mais qui ont finalement décidé qu'il vaille mieux être autour de la table et engager une concertation avec les services de l'éducation nationale. Ce qui a permis la signature après plusieurs mois de négociations, la validation par l'éducation nationale des demandes des élus sur la prise en compte des spécificités du département, par exemple, avec un moratoire d'une année sur les classes uniques et de la souplesse dans l'application des taux d'encadrement des enfants. Je tiens à vous remercier devant toute l'Assemblée, monsieur le ministre, parce que monsieur le préfet, quand on a voulu signer cette convention un certain vendredi, il m'a appelé un mardi soir parce qu'on avait, nous aussi, des exigences par rapport à cette convention en réalité. Il m'a appelé le mardi soir en me disant monsieur le président, on ne signerait pas la convention. Grâce à votre intervention, le mercredi, le recteur m'appelle monsieur le président, nous allons signer la convention vendredi. Donc, un grand merci. J'en étais où, oui. Donc, ce qui est... Signature. Ce qui est important, les élus de notre association se soient largement saisis de cette convention ruralité et ça nous a permis aussi ce dialogue, donc un bilan positif, monsieur le ministre, des actions mises en oeuvre depuis la signature de la convention en 2016 et de son premier avenant en 2018. La première action a été de créer un groupe de travail école afin de permettre le suivi et conduire, on fait confiance, mais nous, la confiance, vous voyez, on la contrôle un peu. Et c'est à conduire le bilan de la convention ruralité. Ce groupe de travail a permis des évolutions majeures dans le domaine, faciliter le travail de concertation avec les services d'éducation nationale. Depuis 2018, des réunions bilatérales en février de chaque année sont organisées en amont du CTSD et du C2N. Là, comme nous avons un jeune inspecteur d'académie, je pense qu'il va suivre le chemin et nous devons le rencontrer dans les jours qui suivent. Vous voyez, il a pris la mesure des engagements de l'éducation nationale. Présence active dans les différentes instances de concertation, groupe d'appui départemental, commission numérique et comité de pilotage numérique réunion en 2016, 2017, 2018 afin d'instruire les demandes de financement dans le cadre de divers appels à projets pour l'école numérique rurale. Donc, nous avons conduit une large réflexion afin d'expliquer aux élus ce qu'est la convention en réalité. Parce que ce n'est pas le tout de signer, mais après, il faut le vendre, en gros. Donc, réunion de présentation... Vous n'avez plus de réticence des élus comme vous aviez au départ. Non, voilà. La réalité et l'évaluation... Toute politique publique est soumise à évaluation et donc, comme toute politique publique, nous avons fait des évaluations et ces évaluations ont été positives pour notre département. Donc, on ne peut qu'adhérer à une telle convention. Parce que vous m'aviez dit qu'au début, les élus pensaient que c'était finalement la convention, c'était pour créer des RPI, finalement. Oui, on a bataillé un peu avec M. l'inspecteur d'académie. Mais bon, vous savez, quand vous avez des communes en zone de montagne, parce que vous avez un problème, M. le ministre, au niveau du logiciel d'éducation nationale, apparemment, vous avez une planéité. Il faudrait que vous utilisiez la 3D pour voir qu'il y a des vallées, et ainsi de suite. Il l'a évoqué tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Voilà, ça, c'est une réalité du terrain. Bon, et enfin, les enjeux à venir concernant l'élaboration de la carte scolaire. Maintenant que nous avons un tout jeune, je vous disais, on a confiance, et c'est la première chose que je lui ai dit, on est habitué à des fins de carrière. Là, on a un tout jeune, donc j'espère qu'il va être aussi dynamique. Donc, suite au CA, nous allons anticiper la baisse démographique en poursuivant l'action de concertation récemment engagée, en maintenant des réunions bilatérales afin d'échanger sur les évolutions possibles et faire un point d'étape de difficultés rencontrées. Poursuivre le suivi et conduire le bilan de l'avenir numéro 1 de la Convention ruralité arrivant en termes en 2020 afin d'évaluer l'intérêt pour ce renouvellement en 2021. Vous voyez, comme disait Agnès, quand on se parle, on arrive à construire quelque chose parce que je pense que vous et nous, on est dans l'intérêt de nos enfants. Et comme je vous l'ai dit à Poum, M. le ministre, j'approuve totalement ce dédoublement des classes parce que je suis un ancien élu. Et vous savez, en 1980, qu'est-ce qu'on disait ? Un franc d'investi à la petite enfance, c'était 10 francs d'économiser à l'adolescence. Et moi qui ai fini ma carrière avec les sauvages jaunes de Chevènement et la racaille de Sarkozy, je peux dire que j'en ai mesuré les effets justement de ce non-investissement à la petite enfance. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Juste un chiffre sur, si je n'ai pas de bêtises, sur les 66 départements qui sont concernés potentiellement par ce type de contractualisation. 52 ont signé des conventions ruralité. C'est vrai qu'il y a eu un rapport du Sénat il n'y a pas longtemps qui les a évoqués en disant le plus grand bien du dispositif et qui préconisait, bon, ça fait quoi, 14 départements qui n'ont pas signé, mais préconisait quand même que les élus connaissent mieux ce dispositif et s'en saisissent plus. Bon, ils demandaient même que la convention soit peut-être élargie au niveau des champs couverts. Bon, a priori, c'est un dispositif qui a plutôt des bons retours, disons. Donc, vous voulez dire un mot, monsieur le ministre ? Je ne veux pas monopoliser la parole, mais d'abord, je veux vous remercier de ce que vous avez dit. C'est très édifiant et merci de votre conclusion puisqu'il faut toujours le rappeler. Parce que là aussi, c'est très démontré, ce n'est pas juste un point de vue. Quand on met un euro dans la petite enfance, c'est un prix Nobel d'économique démontré qu'un euro mis entre 0 et 6 ans, c'est 8 euros qu'on ne met pas ultérieurement, notamment à partir de 15 ans. Donc, c'est quand même une idée dont on doit tous pénétrer dans notre manière de faire des choix budgétaires. Et puis, sur ce que vous venez de dire, on a dépassé les 50 quand même. Je crois qu'on n'est pas loin de 60 maintenant. Le potentiel, c'est 66 ou 67, en effet. Et on est dans une sorte de deuxième génération de contrats maintenant que nous voulons plus qualitatifs aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire permettant d'avoir une vision partagée, non seulement des moyens mis et de la répartition territoriale, mais plus encore de la stratégie éducative territoriale. Merci. Éric Viau, maire de la Bussière, je ne sais pas si vous avez un micro. haut. Je n'ai pas de problème d'articulation, mais pour ne pas faire d'eau aux enfants aussi, je vais me mettre là, aux enfants publics. Je préviens aux jeunes intervenants, ce n'est pas un cheminement obligatoire. Non, mais c'est très agréable de faire d'eau. Mais il vous voit sur l'écran, je vous rassure. Pareil, je ne suis pas très bien en photo. Donc, resituons, fermeture de votre école publique en 1991. Il faut vraiment tout début me présenter. Éric Viau, maire d'une commune de 330 habitants, mais 3200 hectares, 61 mots, donc c'est quand même assez grand. Plus d'école à partir de 1991. Je suis juste élu en 2014, mais je ne parle pas avec le conseil municipal, mais avec ma liste avant d'être élu, on a dit qu'il faut revitaliser le village. On n'a pas commencé par l'école. D'abord, j'ai vu le recteur d'académie qui m'a dit que j'étais l'homme d'un autre âge parce que je lui ai demandé une école pour 9 ou 10 enfants ou 5 enfants ou 6 enfants. Il m'a dit que j'étais l'homme d'un autre âge. D'abord, sur le plan de l'osmose et que ça peut y avoir entre élèves, ça ne marche pas. Moi, je suis désolé, je suis professeur de musique. J'ai un élève, un professeur. Et pour créer l'émulation, après, on les met en orchestre. Donc, on a commencé par faire l'écologie à tout vent. On a un verger conservatoire, nous faisons notre cidre, notre jus de pomme, pardon, pas de cidre, jus de pomme. Nous avons mis des ruchers, 6 ruchers. Nous avons fait une bibliothèque. Nous avons fait le zéro phyto-sanitaire. Nous avons donc joué là-dessus une bibliothèque et puis, comme nous avons un VVF qui avait une piscine et nous sommes propriétaires dans cette commune de 330 habitants, nous avons une piscine chauffée, gratuite, pour les habitants. Je dis maintenant, il faut l'école. Et tout cet environnement va faire qu'on aura l'école. Bon, comme la République ne venait pas à nous, j'en suis désolé. Moi, je suis un enfant de la République et mes enfants aussi. Donc, je suis comme la gardère. C'est la gardère qui ira. J'ai donc, je n'ai pas pu m'occuper d'ouvrir une école parce que la mère n'a pas le droit. Je subventionne mon RPI et encore plus que jamais depuis que j'ai l'école hors contrat parce que je ne veux pas de guerre des écoles. J'aime l'école de la République. Mais comme elle ne venait pas chez moi, j'ai donc, l'école s'appelle Villa Scolae et l'école s'appelle Gilbert Becaud. Pourquoi Gilbert Becaud ? Parce que Gilbert était conseiller municipal dans notre commune et que sa fille qui est encore là est la marraine de l'école. Ils ont choisi un mode Montessori-Frenet. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, là, on a commencé à 8 enfants. Elle est ouverte juste au début septembre. Nous en sommes à 10 aujourd'hui et 12 à Noël. Je pense, ça, c'est le maire qui donne l'avis, mais je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin pour l'instant parce qu'avec un instinct et avec deux, ça nous coûtera beaucoup trop cher. Mais elle n'a pas vocation, j'espère, à rester école hors contrat. Moi, je ne veux pas de guerre des écoles. La preuve, c'est que le 21 décembre, je vous invite même à venir chez moi à la Bussière, l'école publique, la fête de l'école avec l'école hors contrat. Parce que naturellement, j'ai eu quelques collègues maires qui vont parler des hussards noirs de la République. Moi, ces maires-là, je ne les ai pas vues aller se mettre à quatre pattes devant les écoles avec leur écharpe pour les sauver. Moi, je n'ai pas d'autre solution que de créer ces écoles hors contrat. Ce n'est pas la panacée. Je n'ai pas d'autre solution. Maintenant, pourquoi pas devenir une école sous contrat ? Pour l'instant, les résultats sont bons. Ça se passe bien. Ce Montessori, freiner, moi, je ne connaissais pas. J'ai appris à connaître. J'ai même pris des cours avec l'institutrice. J'ai regardé. C'est assez formidable. Je ne veux pas vous l'expliquer parce que, pas vous, ça vous connaissez, mais je ne veux pas vous l'expliquer parce que c'est trop fastidieux pour moi et puis, je dirais quelques bêtises. Donc, nous sommes ravis que l'association Villascolet a créé cette école. C'est la vie d'un village. Aller juste à côté de la mairie, tous les matins, j'ouvre les fenêtres de la mairie pour entendre, je suis professionnel de musique, mais la plus belle des musiques, c'est le cri des enfants dans la cour de l'école. Et ça, c'est fabuleux. Et j'ai la chance, tous les matins, on a ces enfants qui sont là. En plus, on a même, le ramassage se fait en calèche. C'est pas folklorique qu'il faut, c'est un tout. Voilà. on est trop cher, naturellement, cette école est trop chère. Je ne fais pas une école, malheureusement, pour tous. Bien que, sur les 10 enfants que nous avons, j'ai constaté qu'il y a 4 familles sur les 10, qu'on va appeler aisées, pas les autres. Pas les autres. Donc, c'est une volonté, une volonté, et aussi beaucoup d'enfants qui avaient des soucis parce que, peut-être trop dans d'autres écoles. Et puis, cet éveil Montessori-Frenet, il paraît être excellent pour cette chose. Mais je vous invite à venir le 21 décembre si vous pouvez. Le rôle de la commune, exactement. Le rôle de la commune est très éliminé, je pense, sinon le maire se met en porte-à-faux. On ne peut pas. Je finance l'autre école. En amont. En amont. Moi, j'ai dit, si l'école n'est pas ouverte avant la fin du mandat, je considérerais ça comme un échec et nous ne nous représenterons pas. Et puis là, une dame a entendu ça dans l'assistance et a dit, moi, je suis d'accord pour monter cette école. Nous, je ne m'en occupe pas du tout. Je ne sais pas que je n'aimerais pas si que je ne peux pas. Alors naturellement, ils organisent pour avoir de l'argent. Ce n'est pas facile. Il faut des finances. Donc, on en trouve. Je suis à Paris aussi aujourd'hui. J'en ai peut-être trouvé un peu. Autre chose, tout à l'heure, ça, c'est très important. Un dentiste qui était à Saint-Paul-de-Vence vient s'installer dans une petite ville d'à côté et vient d'inscrire ses deux enfants à l'école et veut ouvrir son cabinet chez Bras, dans la commune, avec sa femme qui fait de la médecine chinoise plus un nouveau mot que j'ai appris, une salle de coworking où il y aurait de temps en temps un kiné et un médecin généraliste. Tout à l'heure, je me suis permis de monter sur l'estrade où il y a Mme Gourault qui est maintenant d'être un ministre fort sympathique. Je lui ai écrit le 6 novembre, elle ne m'avait pas répondu, je ne lui en veux pas. J'ai dit, je monte dessus, je lui dis bien, si je me fais sortir par le service d'ordre et donc je vous demande d'aller la revoir parce qu'elle m'a dit qu'elle me répondrait et qu'elle viendrait parce que donc ce dentiste demande 110 mètres carrés, il paye tout, il ne demande pas d'argent à l'Etat, pas au département, pas à la région, pas à la commune, il paye tout et on lui octroie 38 mètres carrés sous prétexte qu'il y a des grenouilles, des chauves-souris. Il faut arrêter un peu surtout que nous au niveau de l'écologie, non mais vous êtes ministre, vous la connaissez bien, vous lui direz que le maire de la Bussière t'as tout à l'heure alterqué et ça serait bien de lui répondre au plus vite, voilà. Donc pas 30 000 mais 300. Jusqu'où pour aller l'école ? Ce chirurgien dentiste ne s'installe pas là s'il n'y a pas l'école et nous avons fait aussi, je ne vous ai pas dit, nous avons mis des terrains en vente à 2,50 euros le mètre carré. Ça paraît incroyable mais c'est comme ça. Donc on essaie de repeupler. Non mais effectivement expérience intéressante. Alors je ne sais pas si M. Blanquer voulait réagir parce que je pense que ça a fait réagir dans la salle ce type d'initiative et c'est vrai que si on pouvait globaliser même de voir la place de ce type d'établissement dans le maillage scolaire disons. D'abord, merci aussi pour le témoignage. Et l'invitation, vous êtes invité. Oui, oui. Alors, d'abord, ce qui est très bon c'est une dynamique municipale autour de l'école. Le fait que vous ayez ce volontarisme quelle que soit la forme que ça prend ensuite, c'est en soi très positif. Désirer son école, travailler pour qu'elle soit forte et tout ça, c'est toujours très bon. Bien sûr, mon premier réflexe quand on parle de création d'une école hors contrat, c'est quand même de me dire que le mieux c'est d'avoir l'école publique dans les formes normales et après tout, si je comprends bien ce que vous avez dit, peut-être qu'un scénario du futur, c'est une sorte de... Pas forcément d'ailleurs que ça passe sous contrat mais même que l'école publique renaisse sur la base de ce que vous avez fait avec l'école hors contrat. Pourquoi pas ? Je ne peux évidemment pas me prononcer comme ça sans connaître davantage mais ce serait aussi un scénario intéressant. Donc je ne peux pas, moi, ministre de l'éducation nationale, vous dire c'est formidable, faites des écoles hors contrat partout. Sachant que j'ai pris des mesures de contrôle des écoles hors contrat puisque vous le savez, il y a des aspects sympathiques des écoles hors contrat comme ce que vous venez de nous dire mais il y a aussi des dérives, ça peut être des dérives sectaires. J'ai beaucoup travaillé avec la sénatrice Gatel sur ce sujet pour éviter aussi les dérives salafistes de fondamentalisme islamiste qui utilisent ces... Je comprends bien que ce n'est pas le cas là du tout mais enfin, on est d'un point de vue je dirais juridique et politique obligés d'être très attentifs à ces phénomènes. Après, ce qu'il y a de formidable dans ce que vous avez expliqué c'est y compris ce que vous avez dit qui n'était pas scolaire après c'est-à-dire comment on enclenche des cercles vertueux du dynamisme parce que l'école fait envie par exemple à un médecin ou un dentiste qui veut s'installer parce qu'il a des enfants et ainsi de suite qu'ensuite le conjoint a des idées pour faire une salle de co-working et on voit bien au travers de ce que vous venez de dire qu'on peut être très avant-gardiste en milieu rural et que le milieu rural a des atouts pour faire des choses même qui ne se passent pas en milieu urbain. Moi, je suis très convaincu de ça et je suis très convaincu que l'école peut être le fer de lance de ce genre de politique y compris sur un plan physique parce que parfois c'est dans l'école que peuvent se passer un certain nombre d'initiatives qui ne sont pas strictement scolaires. Donc, moi, j'adhère totalement à l'esprit de ce que vous avez dit. Maintenant, ce que je souhaite c'est qu'on réussisse à chaque fois à ce que ce soit au maximum l'école publique qui soit porteuse de ces dynamiques même si on doit être pragmatique sur les façons de faire. De ce point de vue-là, je ne veux pas non plus dire des choses qui ne sont pas faisables ensuite, mais il n'est pas impensable d'avoir des recréations d'écoles. Je ne veux pas faire un appel d'air parce que ce n'est pas le but. Très souvent, on a réussi à faire des RPI dans le passé qui ont abouti à des choses très intéressantes et qui sont des choses irréversibles. Mais par exemple, en Corse, on a été capable de recréer une école rurale en milieu de montagne parce qu'il y avait des enfants, bien sûr. Mais en tout cas, il n'y a pas de fermeture de l'éducation nationale de principe. Ce n'est pas un sujet sur lequel il y a une sorte de doctrine qui se plaque sur les réalités. Si ça a pu être, vous semblez être le cas dans le passé, en tout cas, ça n'est pas le cas dans le présent. Pas du tout. En revanche, on doit être extrêmement pragmatique. Il faut des enfants quand même pour faire une école. C'est l'élément fondamental et il doit y avoir un projet. Parce qu'une école, une école, un collège ou un lycée, c'est d'abord et avant tout un projet éducatif. Et pour ça, il faut que la société qui environne, en l'occurrence votre commune, soit porteuse et contribue à ce projet. Merci. troisième intervenante est Émilie Cuchel, adjointe à l'éducation de Brest. Donc, on va revenir un peu sur la question des écoles privées et de voir comment ça fonctionne à Brest au-delà de l'impact de la nouvelle loi. Oui, bonjour tout le monde. Je ne vais pas aller... Excusez-moi, monsieur le ministre, à côté de vous. Effectivement, moi, c'est ville de Brest, c'est 148 000 habitants, 69 écoles publiques et 33 écoles privées sous contrat et 4 écoles hors contrat. Donc, c'est un maillage scolaire très compliqué pour à peu près 11 400 élèves. On était encore il y a 3 ans à peu près un maillage de 60 % d'enfants dans les écoles publiques et 30 % à peu près dans les écoles privées. Aujourd'hui, on a une forte baisse dans nos écoles publiques et on augmente les écoles privées. Pourquoi ? Parce que, vous en avez déjà parlé fortement, mais il y a aussi une mode des parents à vouloir dans les écoles privées. Effectivement, un changement des habitudes qu'on ne remet pas en cause. Et je vous félicite de la loi des 3 ans obligatoires. Il ne faut pas l'oublier, on est tous pour et on a été pour dès le début avec le réseau français des villes éducatrices. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est effectivement le financement des maternelles pour deux raisons. Aujourd'hui, on est à peu près à financer parce que c'était des négociations qui datent de 35 ans. Ce n'est pas juste aujourd'hui. On a financé d'une façon volontariste les écoles maternelles à Brest, ce qui représentait à peu près 1,2 million qu'on reversait aux écoles maternelles sous principe le même que vous avez, comme quoi on devait aider pour la petite enfance, même pour les écoles privées sous contrat et qu'on a été volontariste et on finançait les écoles, bien sûr primaires puisque c'était la loi. Aujourd'hui, cette obligation, on donnait à peu près 700 euros par enfant dans les écoles privées, ce qui représente 1 600 enfants. Aujourd'hui, notre coût de l'enfant du public en maternelle n'est pas de 700 euros, pardon, il est de 1 600 euros puisque nous sommes volontaristes. Nous sommes une ville qui mettons une ADSEM par classe. Nous avons 135 ADSEM, 120 classes de maternelles. On est très volontaristes sur la petite enfance. On veut vraiment donner la chance à la petite enfance parce que dans nos écoles publiques, ce qui n'est pas forcément le cas dans les écoles privées, nous avons 40% d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est notre réalité du territoire. Sur la ville, c'est un enfant sur cinq. Mais dans nos écoles publiques, c'est 40% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, nous avons mis des ADSEM très fortement dans nos écoles maternelles. Et aujourd'hui, cette loi va nous coûter 1,6 million qu'on ne sait pas aujourd'hui financer. On ne sait pas si on va être effectivement aidé par l'État. On est en train de faire le budget et en plus, avec effectivement le pacte de budget qui nous interdit de dépenser 1,2 de plus, tout ça nous met en difficulté. Les écoles REP, très belle loi, CP, dédoublé, CE1. Mais nos écoles ne sont pas dimensionnées des fois. Aujourd'hui, nous sommes dans nos écoles REP en grande difficulté. Nous avons aussi des écoles REP qui sont par rapport au collège REP, mais nous avons des écoles pas REP qui n'ont pas ce CP dédoublé qui ont effectivement les mêmes enfants mais qui ne sont pas dans ce CP dédoublé. Et des fois, on peut habiter un quartier prioritaire, habiter un immeuble, aller dans l'école qui est REP et l'école juste à côté qui n'est pas REP. Toutes ces difficultés-là, à un moment, moi, je pose une question, c'est comment on va continuer ce que vous avez bien dit et je suis complètement d'accord avec vous, comment faire que l'école publique reste la force de nos écoles sur des territoires sans non plus rentrer de nouveau dans une guerre de l'école publique et de l'école privée qui n'est pas du tout notre réalité puisque depuis toujours, la Bretagne a soutenu les écoles privées et ce n'est pas du tout le but de ces questionnements. Mais si c'est pour mettre en danger les politiques publiques fortes qu'on a mis en tant qu'élus puisqu'on a été élus sur des programmes aujourd'hui, nous, on fait beaucoup d'efforts sur les maternels, on est deux fois plus pénalisés puisque je rappelle qu'un coût d'un enfant d'un maternel nationalement, c'est 1 000 euros, la ville de Brest met 1 600 euros pour ses enfants. À un moment, je me pose la question et plus on va mettre des moyens sur ces écoles et ces enfants en difficulté, par exemple les écoles REP, plus on va devoir financer les écoles privées. Donc toutes ces questions-là, aujourd'hui, ne sont pas encore été vraiment répondues. On les met sur la table depuis un an, un an et demi et on n'a pas de réponse et c'est compliqué pour nous du coup de continuer une politique publique forte en maternelle, notamment pour les enfants les plus fragilisés. Alors merci pour votre intervention. D'abord, je vous remercie parce que dans tout ce que vous avez dit, même si vous avez pointé des difficultés, à chaque fois, vous avez restitué le sens et vous avez dit que ce sens était partagé. Je pense que c'est très important sur tous les points que nous abordons et c'est vrai d'ailleurs de chaque réforme, il faut toujours commencer par expliciter le sens. après, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec le sens, mais les réformes sont là pour quelque chose. Elles ne sont pas là pour le plaisir de faire une réforme et vous l'avez dit, vous partagez le sens. Et c'est ce que je constate à chaque fois que je parle avec les maires, c'est que dans 99% des cas, le sens a été des 3 ou 4 mesures auxquelles vous avez fait référence et partagé. Il n'y a pas de contestation sur le pourquoi de ça. Il peut y avoir des contestations ensuite sur le comment et sur l'accompagnement des collectivités par l'État. Mais en tout cas, je pense que c'est important que ce sens soit restitué, y compris vis-à-vis de la population puisque c'est important qu'on aille tous un peu dans la même direction. À chaque fois, le but, c'est quand même sur chacun des points que vous avez abordés, je vais les prendre un par un, de vous accompagner au maximum. Peut-être qu'on ne le fait pas assez, pas bien, mais en tout cas, il n'y a pas un autre but que d'avoir ce partenariat État-municipalité dans chacune des politiques publiques. Si on les prend une par une, il y a d'abord l'instruction obligatoire à 3 ans. Là, le sens, tout le monde l'a compris, c'est une valorisation de l'école maternelle. Déjà, c'est un message parce que parfois, certains ont dit vous faites l'instruction obligatoire à 3 ans mais 97% des enfants vont déjà à l'école maternelle. Dans ces cas-là, je pose la question, à votre avis, combien d'enfants allaient à l'école élémentaire lorsque Jules Ferry a fait les lois des années 1880 pour l'école élémentaire obligatoire, l'instruction obligatoire à 6 ans qui est notre référence à tous. Et personne ne connaît le chiffre. Ce chiffre, c'est 93%. Au début des années 1880 et heureusement d'ailleurs, 93% des enfants allaient dans une école primaire créée par la commune d'ailleurs parce qu'il y avait eu du Ruy avant, parce qu'il y avait eu Guizot, parce qu'il y avait eu heureusement un progrès dessus. N'empêche que le 7%, c'était des dizaines de milliers d'enfants qui grâce à ça sont allés à l'école et par-delà ces dizaines de milliers d'enfants, c'est de toute façon un message absolument fondamental qui arrive jusqu'à nous de manière intacte et qui est l'école c'est essentiel et tous les enfants de la République doivent aller à l'école. Et donc le message qu'on envoie là c'est le même appliqué à l'école maternelle c'est-à-dire tous les enfants doivent aller à l'école maternelle et l'école maternelle est essentielle c'est pas quelque chose de marginal c'est absolument fondamental et c'est ça notre message et vous l'avez parfaitement dit et je pense que c'est important de le restituer avec toute une série de conséquences induites il y a des députés dans la salle qui ont travaillé avec nous pour que par exemple une des conséquences induites c'est que la visite médicale ne soit plus à 6 ans mais à 3 ans et que donc on puisse repérer des problèmes le plus tôt possible avec là aussi toute une série d'avantages qui vont avec ça. Donc il y a une série de conséquences concrètes. Les conséquences financières sont des conséquences inévitables ce sont des conséquences juridiques inévitables puisque à partir du moment où on passe de l'instruction obligatoire à 6 ans à l'instruction obligatoire à 3 ans il y a ipso facto le fait qu'il faut payer le forfait ce n'est pas un but désiré c'est un but c'est une conséquence indirecte du but que nous avons visé. Et donc d'emblée on a dit que le surcoût et là il y a aussi des contraintes juridiques pas seulement budgétaires dans ce que nous avons fait que le surcoût serait assumé. Alors c'est vrai qu'il est assumé pour ceux pour qui ça crée un coût supplémentaire et pas pour ceux qui assumaient déjà un coût. Je sais bien que c'est le défaut pointé on en a parlé 100 fois avec l'AMF mais c'est un sujet sur lequel je n'ai autant il y a des sujets de discussion si vous voulez mais celui-là est très très cadré juridiquement même constitutionnellement en réalité. Donc concrètement ça ne veut pas dire qu'on est inerte on va quand même consacrer autour de 100 millions d'euros en appui aux communes à cette question en 2021 puisque vous le savez la formule retenue c'est que on comparera vos dépenses 2019-2020 à vos dépenses 2018-2019 et on remboursera la différence. Par ailleurs nous avons dans nos relations avec l'enseignement privé sous contrat c'est-à-dire notamment l'enseignement catholique nous avons demandé une modération dans les éventuelles augmentations du forfait donc vous ne devez pas avoir des choses folles qui arrivent en matière d'augmentation du forfait. Par ailleurs on est en contexte démographique défavorable je le disais tout à l'heure environ moins 50 000 enfants par an il y en a plus 23 000 du fait de la mesure donc pour la plupart des communes en termes de nombre d'enfants supplémentaires en réalité ça ne se verra ça ne se sentira pas il y aura plutôt même des dépenses en moins que des dépenses en plus en matière d'école maternelle. Néanmoins on a prévu au budget 100 millions d'euros ce sera autour de 100 millions d'euros mais ce sera au cas par cas en fonction des dépenses des communes et c'est important de dire aussi que ce remboursement concerne le privé et le public parce que parfois j'entends c'est une sorte de financement déguisé du privé non au moins 50% de cette somme est pour l'enseignement public lorsque les communes remboursent le forfait à une commune voisine où il y a une école maternelle. donc voilà le cadre général de la mesure bien sûr je peux tout à fait comprendre que vous considériez que ça ne va pas assez loin mais ce n'est pas sans accompagnement il y a un accompagnement sur le dédoublement des classes de CP et de CE1 là aussi c'est très vrai que ça crée parfois pas toujours des coûts supplémentaires d'investissement là aussi à chaque fois que j'ai rencontré des maires concernés par la mesure ils m'ont toujours dit à quel point ils étaient extrêmement favorables parce que vous voyez très bien les bienfaits pour les élèves et à quel point ils avaient en quelque sorte investi avec plaisir si j'ose dire mais on investit avec plus ou moins de plaisir selon les sujets quand même et là c'est un sujet de plaisir et c'est un sujet d'accompagnement aussi la décile en particulier a été fortement orientée sur cela il y a une circulaire que j'ai signée avec Jacqueline Gourault sur cette question et cette circulaire a bien priorisé l'accompagnement c'est plus de 10 millions d'euros qu'on a consacré à cela pour l'année 2018 et on continuera année après année même si c'est surtout cette année et l'année prochaine qu'il peut y avoir des coûts supplémentaires on estime que les communes ont dépensé autour de 23 millions d'euros sur toute la France sur ce sujet on a accompagné à hauteur de 10 millions d'euros c'est tout de même significatif donc il y a sur ce point aussi un accompagnement puis un troisième sujet que vous avez évoqué c'est celui dit des écoles orphelines c'est à dire des écoles dont les caractéristiques sont des caractéristiques d'éducation prioritaire mais qui comme elles n'en voient pas forcément dans un collège en éducation prioritaire ne sont pas considérées comme telles il y a un rapport ça je tiens à le dire là aussi devant tout le monde même si Agnès Lebrun le sait très bien on vient de recevoir je viens de recevoir un rapport de madame Azema et monsieur Mathieu sur l'éducation prioritaire dont un des buts est de redéfinir la logique de l'éducation prioritaire pour que ça bénéficie réellement et de façon efficace à tous les élèves défavorisés de nos territoires parce qu'on peut très bien être un élève défavorisé et ne pas être dans une zone d'éducation prioritaire et essayer de limiter les effets de seuil qu'il y a entre finalement avoir beaucoup de choses quand on est en éducation prioritaire et rien si on n'y est pas ce rapport il est désormais public il est sur la table et il ouvre une période de concertation de plusieurs semaines que je vais mener d'ailleurs avec plusieurs de mes collègues du gouvernement en présence de Jacqueline Gouraud par exemple de Julien Denormandie d'Adrien Taquet parce que c'est aussi une cohérence de toutes nos politiques sociales que nous devons rechercher pour mener cette politique d'éducation prioritaire et bien entendu avec l'AMF ça va de soi autrement dit ce sujet des écoles orphelines sera traité au moment où je vous parle je ne suis pas capable de vous dire comment ce n'est pas un sujet simple parce que si par exemple on décidait demain que toutes les écoles orphelines étaient d'éducation prioritaire ce sont des sommes très importantes qui seraient en jeu mais en tout cas le problème va être regardé pour que nous n'allions pas vers une énième redéfinition géographique qui crée toujours des satisfaits et des frustrés mais qu'on fasse évoluer la logique de l'éducation prioritaire pour tenir compte du point que vous avez soulevé merci donc maintenant le temps des questions des échanges avec vous donc on va vous donner un micro ça va être ça va faciliter le fait de poser votre question est-ce que quelqu'un est là pour vous donner un micro bon je vais le faire moi-même ce sera plus simple merci et bien bonjour monsieur le ministre mesdames et messieurs je m'appelle Sonia Demirgian et je suis déléguée de parents d'élèves d'un petit village rural qui s'appelle Pontevesse dans le Var un village de 800 habitants et je suis aujourd'hui la porte parole de notre directeur d'école qui souhaitait vous poser quelques questions tout d'abord monsieur le ministre à l'heure où nous parlons d'allègement de la tâche des directeurs d'école envisagez-vous d'attribuer un jour de décharge hebdomadeur aux directrices et directeurs de petites écoles bien souvent rurales où ces derniers ont des classes multiniveaux ensuite monsieur le ministre concernant le recrutement des accompagnements d'élèves en situation de handicap l'école de Pontevesse n'a toujours pas de nomination merci pourtant deux élèves ont une notification et cela depuis plusieurs mois et nous ne sommes certainement pas la seule commune dans cette situation et pour finir monsieur le ministre comptez-vous mettre en place une médecine du travail dans l'éducation nationale et un accompagnement du personnel qui se sent souvent seul et délaissé par sa hiérarchie je vous remercie monsieur le ministre pour vos réponses merci je ne sais pas si vous voulez répondre tout de suite ou si on prend plusieurs questions on fait en groupe oui donc d'autres je ne sais pas s'il y a un micro non oui vous pouvez le donner donc je vous demande aussi de vous présenter bonjour à toutes et à tous bonjour monsieur le ministre je suis Guy Dailleux maire de Cernes une petite commune du Ménéloir 336 habitants je ressemble à la Bussière donc c'était pour aborder l'aspect des finances essentiellement donc on a une école publique on en est fiers on a 43 élèves sur notre site mais on a un rencontrement pédagogique depuis déjà une vingtaine d'années avec 3 autres communes ça fait 71 élèves parfois là on est 68 cette année et les difficultés que je rencontre c'est de deux ordres de plusieurs ordres l'investissement on a agrandi pour moderniser l'école elle n'était plus du tout aux normes et accepter d'avoir des locaux qui soient dignes de soi pour les enseignants mais aussi pour les élèves et pour ce faire on le finance seul on a eu des subventions mais il nous reste 40% à notre charge commune de 336 habitants quasiment pas d'entreprise en France une commune ne touche pas un euro de plus parce qu'il a des écoles publiques pas un euro s'il investit il peut y avoir des subventions mais il faut qu'il finance le reste pas un euro c'est une anomalie pour moi on ne touche pas un euro de plus pour le fonctionnement même si le fonctionnement peut être partagé dans le cadre du RPI mais pas tout par exemple la cantine le déficit de cantine on a une cantinière qui fabrique avant qu'il y ait une grande commune nouvelle en Maine-et-Loire ils acceptaient de participer au déficit maintenant c'est fini donc on assume seul ce déficit donc ça fait un surcoût pour la commune ils n'ont plus voulu faire les TAPS nous on souhaitait on avait 98% des élèves qui participaient aux TAPS on a continué à aller faire une commune à côté et du coup on le finance avec cette commune et pour ça il y a le plan mercredi mais qui ne finance pas la totalité il reste encore environ pour nous 2000 euros à notre charge un peu plus de 8000 euros pour la commune d'à côté tout ça fait que je vous fais deux propositions que j'ai déjà faites au gouvernement j'avais déjà fait au préfet et à monsieur Darmanin l'année dernière on pourrait innover et créer d'abord un forfait de dotation pour toutes les écoles publiques en France donc les communes qui hébergent les écoles publiques en Brest en a beaucoup donc ça ferait peut-être une somme plus importante en boutade j'avais dit ça peut être 30 000 euros c'est-à-dire l'équivalent d'un poste équivalent en plein de notre niveau 50 000 euros si c'est intercommunal pour le fonctionnement et puis de faire une moyenne des investissements peut-être par exemple sur 15 ans et voir cette somme qui serait attribuée à ces communes là ça reprend ou c'est peut-être en sens inverse il y a un sénateur Daniel Raoul que vous avez dû côtoyer qui a été sénateur encore dernièrement du Ménéloir qui avait fait cette proposition à François Hollande il y avait un ministre à l'époque qui s'appelait monsieur Emmanuel Macron qui était membre de ce gouvernement là donc j'espère qu'aujourd'hui vous pourriez relayer cette demande qui est primordiale parce que j'ai bien entendu ce qu'ont dit plusieurs maires pas seulement sur Brest mais on a besoin de cet argent sinon demain on va mourir on pourra pas continuer à financer seul une école publique malgré qu'elle soit bien suivie par la population et quand on dit j'ai bien lu Emmanuel Macron dans son programme il voulait défendre cette école vous même vous le dites souvent c'est le moyen c'est le nerf de la guerre il faut vraiment y arriver et je vous remercie d'aller dans ce sens merci pour votre question est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions monsieur là-bas j'en ai peut-être loupé dans le dos on vous donne la parole après vous inquiétez pas une question qui en groupe 3 mais ça va être rapide dans une autre vie j'étais éducateur spécialisé dans les quartiers nord de Marseille je voudrais voir si on pourrait un peu remuer la république parce que j'ai vu les éducateurs de prévention spécialisée les centres sociaux fermés et d'un premier temps il y avait une école coranique dans les caves et après ça a été une école coranique hard la nature a horreur du vide vous avez parlé de travail social travail éducatif dans ces quartiers là aussi il y a des problèmes on n'en parle pas beaucoup c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui aujourd'hui je suis le remer de l'Ori c'est un des plus beaux villages du Duboron et dans notre école maternelle on a 30 enfants par classe ça se passe très bien il n'y a pas de problème particulier mais je croyais que le maximum c'était 24 et enfin la troisième question si elle me revient oui je participe aussi à la CDEN et avec les inspecteurs du département on se rend compte d'après eux aussi qu'il y a de plus en plus de parents qui scolarisent eux-mêmes leurs enfants qui font l'école à la maison est-ce que c'est général est-ce que c'est un problème qu'est-ce que ça cache ou qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour faire mieux merci on avait d'autres questions ici vous voulez oui parce qu'après vous pouvez on vous oublie pas on vous en prendra on prendra votre question après les réponses on a combien de temps vous avez encore un peu de temps ou pas moi oui mais c'est vous alors les directeurs d'école c'est un sujet essentiel qui en plus on le sait et dans l'actualité tout récemment j'ai eu un comité avec les organisations syndicales sur cette question donc d'abord je vous résume la situation actuelle on a fait un moratoire sur les enquêtes administratives entre maintenant et la fin entre maintenant et la fin de l'année c'est à dire qu'il y a plus d'enquêtes administratives entre maintenant et le 31 décembre c'est pour créer une forme d'allègement en attendant les mesures plus structurelles que l'on va prendre deuxièmement on a lancé une enquête vis-à-vis de tous les directeurs d'école de France donc votre directeur normalement a dû recevoir cette enquête maintenant pour faire remonter toutes les idées toutes les propositions tous les désirs et puis on va avoir donc le 17 décembre prochain une grande réunion avec les organisations syndicales où on fera le point sur ce que nous dit cette enquête et sur les nouvelles mesures que nous prenons mais ce qui est sûr c'est que nous allons évoluer il va y avoir des mesures nouvelles inspirées par ce travail que l'on est en train de faire alors est-ce que ça va aller dans le sens de ce que vous avez dit en tout cas ce qui est certain c'est que la question des directeurs d'école nous renvoie aux questions à la question extrêmement importante du statut de l'école primaire en France et tous les maires ici présents savent qu'il y a un sujet sur cette question mais que mais c'est une question qui n'est pas consensuelle aujourd'hui vous avez même parmi les directeurs d'école certains souhaiteraient par exemple avoir un plus un pouvoir hiérarchique sur leurs collègues d'autres d'autres ne souhaitent pas cela certains souhaitent qu'il y ait une structure administrative plus forte d'autres préfèrent le statut quo de la situation actuelle c'est un sujet là aussi à discuter avec l'AMF bien entendu et c'est ce que l'on fera pour savoir vers laquelle des meilleures formules nous devons aller pour ma part je pense que le pragmatisme doit nous animer sur ce sujet aussi c'est à dire que toutes les situations ne sont pas les mêmes dans toute la France et que dans le futur on devrait avoir plusieurs outils possibles de statut de l'école primaire et aussi donc éventuellement de statut du directeur en tout cas nous devons aller vers plus d'allègements pour les directeurs d'école et nous devons aller vers plus d'appui plus d'appui ça peut passer par différentes choses là aussi c'est un travail avec les communes puisque parfois ce qui est demandé c'est de l'aide administrative supplémentaire aux directeurs d'école ça peut se faire via les communes mais c'est une charge supplémentaire donc ça se discute c'est toute cette réalité qui doit être discutée en tout cas tous ces sujets sont sur la table en ce moment même et vont trouver des premières avancées le 17 décembre prochain et avec derrière en janvier et février les véritables mesures nouvelles que nous pourrons prendre et donc je vous remercie aussi de cette question parce qu'elle permet de l'évoquer devant l'AMF et de dire qu'au cours des prochaines semaines on va avancer sur ce sujet et on doit avancer et que donc on doit le faire le plus consensuellement possible alors qu'on ne part pas d'une situation consensuelle sur cette question vous avez aussi abordé la question de l'aide aux élèves en situation de handicap donc ça c'est un grand sujet aussi je pense ça intéresse tout le monde ici qu'on va aborder dans notre deuxième table ronde d'accord donc vous ne voulez pas pas du tout c'était pour votre information d'accord très bien en deux mots la rentrée qui vient d'avoir lieu a été un changement considérable en matière de scolarisation des élèves handicapés là je ne vais pas faire tout le développement correspondant mais les AVS dont vous avez parlé il y a deux ans c'était presque tous des contrats aidés en France et tout le monde se plaignait de la précarité des AVS aujourd'hui non seulement il y en a plus mais ils ont des contrats de trois ans qui au bout de deux contrats peuvent devenir des CDI on est en train de créer pour 80 000 accompagnants en France une véritable situation de carrière possible et on va encore améliorer ça dans le futur et ça inclut les enjeux de formation par ailleurs on est organisé différemment maintenant ce qu'on appelle les PIALE qui sont des réalités sans doute pour plusieurs d'entre vous désormais c'est une capacité les pôles inclusifs d'accompagnement localisé c'est à dire le fait qu'on gère au plus près du terrain justement l'ensemble des besoins pour les élèves handicapés concrètement ça veut dire par exemple on a un beaucoup plus grand rapprochement entre les institutions médico-sociales et l'éducation nationale avec possibilité d'intervention de ces personnels dans les écoles et puis un rôle véritable du chef d'établissement par exemple si c'est un principal de collège ou même du directeur d'école pour affecter des AVS pour les affecter en fonction des besoins des enfants tout ceci ne signifie pas que tout a été parfait en cette rentrée vous me dites qu'il y a un AVS qui manque dans le cadre d'école c'est tout à fait possible simplement à l'échelle nationale on est passé de 8% d'élèves sans solution à ce stade de l'année il y a un an et c'était encore pire l'année d'avant à 4% donc on a quand même amélioré ça et ce chiffre ne signifie pas que ces 4% restent toujours les mêmes enfants ça signifie que tout simplement le temps qu'on trouve des solutions parfois on a des difficultés à recruter des gens c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens mais c'est parce qu'on manque de candidats mais en tout cas à chaque fois qu'on résout un problème parfois il y a un autre problème qui vient se présenter juste derrière mais 4% est un chiffre qui est quand même une très nette amélioration donc après il faut regarder le cas que vous évoquez bien sûr mais en tout cas c'est un sujet qui est pris à bras le corps et qui connaît de nouvelles réalités en cette rentrée et encore une fois je vous remercie pour cette question parce que c'est un des très grands sujets de la rentrée j'espère que vous constatez des améliorations dans vos réalités je ne prétends pas que tout est parfait c'est rarement le cas mais en tout cas vous êtes aussi les acteurs de cette amélioration et on a vocation à avancer sur ce point de manière très unie ensuite vous m'avez posé la question des investissements et finalement des barèmes de calcul et de l'appui aux collectivités sur leurs investissements pour les écoles primaires bon ce qui a prévalu jusqu'à présent c'est quand même toujours un accompagnement des communes et j'aime rarement ou presque jamais à 100% il n'y a pas eu de régression en la matière au contraire on a eu des progrès depuis deux ans puisque l'investissement aux écoles est désormais dans les premières priorités données aux préfets dans leur appui aux collectivités j'ai en tête quelques inaugurations récentes d'écoles rurales que j'ai pu faire où le financement était quand même très fortement partagé entre l'état et d'autres collectivités pas seulement la commune et quand il s'agissait d'une petite commune on arrivait à quasi 100% de financement de l'investissement c'est vrai que là aussi chaque cas est particulier et que c'est très difficile de dresser des grandes règles générales sur un tel sujet les sommes que vous avez évoquées elles peuvent être très significatives et très aidantes pour une petite commune probablement comme la vôtre et puis finalement relativement insignifiante pour d'autres communes mais peut-être que votre proposition est intéressante je ne vais pas me permettre de la juger comme ça au débeauté sans l'avoir analysé davantage et si vous avez des écrits je veux bien regarder en tout cas ce qui est certain c'est qu'on doit avoir des politiques qu'il y a une politique d'accompagnement de l'investissement des communes qu'elle est peut-être insuffisante par son montant et qu'elle pourrait peut-être être plus juste par sa méthode de répartition je veux bien l'entendre je veux bien l'étudier je veux bien regarder en tout cas là aussi l'objectif c'est quand même de réaliser des investissements efficaces pour les écoles primaires en France il y a beaucoup de modernisations qui se réalisent qui sont souhaitables au titre de l'écologie en particulier mais aussi au titre du dédoublement le dédoublement a permis des modernisations qui de toute façon étaient souhaitables en tout état de cause et moi ce que je constate quand même c'est que grâce au dynamisme des mers et à une certaine unité de l'ensemble des acteurs publics on arrive quand même à de belles modernisations aujourd'hui je vois des écoles de plus en plus belles de plus en plus écologiques dans l'ensemble de la France sur votre groupe de trois questions ensuite il y a la question de l'instruction obligatoire à trois ans et puis des écoles hors contrat j'y ai fait allusion tout à l'heure chacun sait que je suis très attentif quand même au problème du développement du fondamentalisme islamiste au travers du système scolaire et qu'on doit être très et donc on a pris un certain nombre de mesures juridiques en la matière il y a d'une part la loi Gatel qu'on a votée il y a plus d'un an maintenant et qui nous a permis d'avoir maintenant un contrôle relativement efficace pour empêcher les ouvertures d'écoles non souhaitables parce que non conformes aux valeurs de la République j'ai ainsi pu interdire une trentaine d'ouvertures qui autrefois n'auraient pas été interdites parce qu'il n'y avait pas le cadre juridique pour cela et puis nous avons pris aussi des dispositions nouvelles pour créer pour les fermetures pour fermer des écoles existantes ce n'est pas un sujet simple parce que on est dans un état de droit avec des personnes qui savent utiliser cet état de droit mais néanmoins on fait des fermetures d'écoles d'ailleurs le président de la République l'a dit dans son discours ici même hier donc nous sommes en tout cas tout cas de ce type doit être signalé à l'éducation nationale pour que le travail juridique et administratif nécessaire soit fait et nous le faisons une des mesures supplémentaires qu'on a prise au travers de la loi pour l'école de la confiance c'est l'injonction de ne pas scolariser faite aux parents donc même si on n'a pas fermé l'école on dit aux parents de ne pas scolariser on interdit aux enfants aux parents donc c'est une autre façon de fermer en réalité de ne pas scolariser dans telle ou telle école soit pour des questions d'ordre public soit même pour des questions de qualité pédagogique et éducative donc on va loin dans notre capacité juridique à empêcher qu'il se passe des choses non souhaitables en la matière et puis après il y a le phénomène des écoles clandestines donc ça c'est évidemment des sujets à travailler avec le préfet qui n'ont évidemment aucune raison de perdurer à partir du moment où elles sont clandestines on doit les empêcher ce qu'on a fait pour certains cas encore faut-il qu'on le sache donc là les maires sont évidemment des acteurs essentiels pour nous signaler les problèmes et puis autre élément auquel vous avez fait référence l'instruction à domicile c'est vrai que quand on parle d'instruction obligatoire que ce soit à 6 ans ou maintenant à 3 ans on parle bien d'instruction obligatoire on ne parle pas de scolarisation obligatoire donc il est toujours loisible à une famille de scolariser son enfant à la maison mais nous avons renforcé les contrôles et nous avons renforcé les critères à la faveur du vote de la loi justement donc désormais les rectorats sont d'ailleurs plus organisés en termes de ressources humaines pour faire des contrôles plus fréquents en relation avec les mères et pour le cas échéant en joindre à la famille d'envoyer l'enfant à l'école si ce qui se passe n'est pas correct donc on est d'ailleurs je pense maintenant le pays au monde qui va le plus loin possible dans ce type de démarche alors c'est une liberté constitutionnelle que de pouvoir éduquer son propre enfant chez soi et après tout c'est bien normal simplement ça doit être encadré et c'est ce que nous faisons donc je pense qu'aujourd'hui on a un arsenal juridique suffisant et qu'on a en plus une mobilisation de l'éducation nationale et une sensibilisation des acteurs avec des gens qui sont spécialisés sur le sujet maintenant pour aller de l'avant et empêcher que se développe ce type de choses et là aussi votre question me permet de le dire est-ce que j'ai répondu à vous ? on continuera après vous vouliez ajouter quelque chose Agnès Lebrun ? vous vouliez ajouter quelque chose vous remercier pour cette réaction parce que c'est vraiment une préoccupation des mères elle est bien exprimée et je dois dire quels que soient les endroits du territoire il ne faut pas imaginer que c'est juste sur les territoires métropolitains bien circonscrits bien identifiés notamment par les médias ça peut arriver ailleurs et les maires sont extrêmement démunis en particulier sur ce qu'on leur demande en matière de vérification d'instruction à domicile parce qu'en vérité à part frapper à l'appartement et demander à entrer pour vérifier quoi on sent qu'il y a quelque chose peut-être à clarifier même législativement et puis je voulais simplement vous soumettre un exemple concret parce que je crois que c'est aussi cette façon qu'on a de fonctionner et qui soulève quand même une question il se trouve que c'est dans ma ville mais ça aurait pu être dans une autre parce que les maires dans la commission éducation vous le savez bien les élus qui y participent font vraiment état de situation extrêmement concrète je reçois une demande de permis de construire dans ma ville ce permis de construire concerne un bâtiment qui est la réhabilitation d'une enseigne de cuisinistes en l'occurrence très bien donc il y a des centaines de mètres carrés parfait bien visible de la quatre voies bien accessible enfin qui présente un certain nombre de qualités et la destination n'est pas clairement établie enfin c'est à usage culturel enfin c'est assez nébuleux comme définition mais rien qui n'appelle à une observation concernant un trouble à la tranquillité publique encore moins un trouble à l'ordre public enfin il n'y a pas rien de particulier c'est un ERP classique avec des gradins un peu en amphithéâtre et en examinant le PC la demande de PC je me rends compte qu'il y a à peu près 400 mètres carrés répartis en classe et c'est écrit salle destinée aux enfants comment faire ? parce que en vérité je n'ai aucune raison de refuser ce PC puisqu'il est complètement conforme enfin tout le document est bien instruit en revanche je vois évidemment vous comprenez bien tous les ennuis qui arrivent au galop derrière et finalement je me rends compte que c'est en aval qu'on va réussir éventuellement à faire quelque chose sur ce qui s'apparente de toute évidence à une école plus que dangereuse pour nos enfants par contre en amont on n'a pas de moyens alors c'est une question sans réponse et qui n'appelle pas de réponse particulièrement mais qui est simplement pour souligner que parfois on se retrouve dans des situations concrètes vraiment qui nous mettent en difficulté parce que finalement ça se faufile dans un dans un vide qui est toujours au dépend de la démocratie ça c'est par contre c'est une chose parfaitement claire alors bien sûr que c'est un problème difficile d'autant plus que les acteurs sont d'une grande habileté à tous égards y compris juridiques et que bien sûr je n'ai pas de réponse sur la partie architecturale de ce que vous venez de dire en revanche ce qui est certain c'est qu'à partir du moment où un problème de ce type est senti par le maire le travail doit être même s'il va intervenir ensuite en aval c'est dès l'amont qu'un travail peut être fait avec le préfet et avec le recteur sur ce type de questions c'est à dire que il faut bien savoir qu'on a quand même maintenant des stratégies anti-radicalité territoriales menées avec les préfets avec les différents acteurs de l'état et qui fait que dès qu'on a une sensibilité sur un sujet on est quand même capable par exemple peut-être j'en sais rien mais dans un cas comme ça de remonter à l'association de voir ses financements et ainsi d'avoir une action concrète sur les tenants et les aboutissants d'un tel projet en tout cas que personne n'imagine que nous regardons ailleurs quand il y a un problème comme ça on n'est pas du tout dans une politique de l'autruche et en même temps bien entendu on est dans un état de droit et on respecte l'ensemble des règles juridiques simplement on a fait évoluer les règles et aujourd'hui il y a des gens qui sont formés on a dans chaque rectorat une équipe laïcité qui est là pour intervenir sur ces questions là et même à l'échelle nationale nous travaillons nous travaillons à cela merci je crois qu'il va falloir on va partir maintenant en fait je crois maintenant si vous avez une dernière question peut-être non parce qu'on avait déjà pris un peu de retard je pensais arrêter la première séquence alors je dis juste un mot de conclusion tout à fait on m'a tout à l'heure j'ai parlé des fables de la fontaine et là je voulais un cadeau faire un cadeau à Agnès Lebrun mais bien sûr ça doit être possible pour les autres aussi mais j'en ai qu'un seul exemplaire là c'est hier avec Yann Arthus Bertrand on a lancé la nouvelle collection vous savez de ces photos qui sont que vous trouvez très souvent dans les classes et les établissements de France et qui ont trait aux enjeux d'environnement et plus généralement aux enjeux des objectifs de développement durable de l'organisation des Nations Unies donc ça va arriver dans les 60 000 implantations scolaires de France et bien entendu comme ça concerne l'école ça vous concerne soyez avertis du fait que vous allez recevoir ces posters dans les écoles et que donc c'est bien de les mettre en valeur de les afficher il y a une vertu pédagogique puisque ça permet de sensibiliser les enfants à tout cela j'en profite pour terminer sur cette note environnementale puisque aujourd'hui l'éducation nationale c'est quand même le premier service public de France vous êtes les premiers à le dire encore une fois c'est 60 000 implantations scolaires c'est 12 millions d'élèves c'est 1 million de personnel si on met en mouvement l'ensemble de ces acteurs sur les sujets écologiques on peut vraiment faire évoluer les choses or parmi les mesures que nous avons prises en cette rentrée il y a la désignation d'éco-délégués c'est-à-dire c'est plutôt en collège et en lycée ça peut exister à l'école primaire si on veut ou c'est des enfants des élèves qui sont au quotidien sensibilisés à ces sujets et sensibilisent leurs camarades pour par exemple faire baisser la facture énergétique de l'école éteindre les lumières moins consommer de plastique être sensible au sujet du circuit court dont on aurait pu parler aujourd'hui dans les cantines etc. et donc on va avoir vraiment une vraie politique environnementale par définition partenariale avec les collectivités locales développer les potagers développer toute une série de choses que vous faites souvent déjà et qu'on peut faire toujours plus et où les élèves deviennent acteurs de cela donc là je profite comme ça date d'hier pour vous présenter ces posters mais au delà de ces posters c'est plus généralement cette sensibilité cette nouvelle étape dans la sensibilité environnementale et on sait que nos élèves sont très désireux d'être acteurs de cela pas seulement juste être sensible au sujet ça on l'est déjà tous mais être acteur au quotidien de ce qui fait un meilleur rapport à la nature de l'être humain merci beaucoup il était prévu de parler de ça monsieur le ministre mais dans la deuxième séquence et donc vous devez partir il y a quelqu'un de votre ministère qui reste pour la deuxième séquence la justice sociale à l'école c'est quand même important qui est-ce qui reste je ne sais pas j'espère en tout cas merci à vous monsieur le ministre monsieur le ministre je vois que vous êtes en train de vous asseoir j'ai vous appelé parce qu'entre les deux séquences on va avoir une intervention de Jean-Marie Dru donc président de l'UNICEF France parce que ça ne vous a pas échappé mais aujourd'hui c'est pile le 36e anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant donc à cette occasion merci de votre présence et vous en profiterai pour nous dire un mot aussi sur ce label Ville Amie des enfants je crois que ça existe depuis 2002 et 270 collectivités signataires donc je ne sais pas où vous voulez vous mettre là oui merci beaucoup tout le monde est parti mais vous êtes là tout le monde sur la table dans la salle vous êtes là heureusement merci d'être resté c'est le départ du ministre vous savez il faut l'accompagner pour ne pas qu'il se perde j'attends que les portes se ferment bon bonjour à vous toutes et à vous tous merci d'avoir merci d'avoir merci d'avoir – Sous-titrage FR 2021